Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors dans celle-ci, on répondra à une question qui est la suivante. Est-ce que le développement personnel c'est quelque chose d'ésotérique ou pas? Franchement, la réponse sera très intéressante. Reste après le générique. Alors, comme je te l'ai dit durant l'introduction, est-ce que le développement personnel c'est quelque chose d'ésotérique ou pas? Je vais donner un essai de réponse à cette question durant cette vidéo. Et toi, à la fin, tu te feras toi-même ton idée. Ce que tu dois d'abord savoir, c'est quoi? C'est que le développement personnel, c'est un domaine en fait qui au départ a pour but d'aider l'être humain à se développer et à révéler son potentiel. La deuxième des choses, c'est quoi? C'est que quand on s'intéresse un peu à l'ésotérisme et plus particulièrement aux loges maçonniques, il y a certaines choses qu'on constate et je vais partager cela avec vous. Par exemple, chez les francs-maçons, dans les loges inférieurs, dans les niveaux inférieurs, je vous l'ai dit, parce que lorsque tu viens d'arriver, qu'est-ce qu'on vous apprend qu'en principe? Ce qu'on vous apprend, c'est quoi? C'est la maîtrise de soi. On vous apprend la maîtrise de soi. On vous apprend l'introspection. Ça, ce sont les principes initiatifs, l'introspection. Le passage de l'obscurité à la lumière. Le fait de plonger à l'intérieur de soi pour se connaître. Le fait de devenir la meilleure version de soi-même. La quête de soi. Le fait de tuer l'ego pour laisser la place à l'amour. Et séparer le mental de l'être. Alors, tout ce que je viens de citer là, ce sont exactement ça qu'on retrouve dans le développement personnel. C'est exactement ça. De l'introspection, la quête de soi, devenir la meilleure version de soi-même, tuer l'ego pour laisser place à l'amour. Et c'est ça. Donc, qu'est-ce que je vais déjà dire dans un premier temps? Dans un premier temps, ce que je vais déjà dire, c'est quoi? C'est que entre une personne qui est en train de faire des rites initiatiques dans la franc-maçonnerie et une personne qui fait ce début dans le développement personnel, elles sont en train de faire la même chose. Or, quand vous faites la même chose, ça veut dire que vous êtes en train d'avancer dans la même direction. Et c'est le premier constat qu'on peut faire. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que je ne suis pas là pour mystifier le développement personnel ou bien pour que ça ait l'air de quelque chose d'ésotérique ou bien de, je ne sais pas, de diabolique. Mais je veux juste montrer certaines choses, je veux juste mettre en avant certains faits. Dans un deuxième temps, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que, à un niveau, le développement personnel met l'être humain au centre du changement. C'est-à-dire que le développement personnel te fait savoir que c'est toi qui es le maître de ta vie. Il met le maître au centre du changement. Or, même dans les cercles ésotériques, en fait, dans la franc-maçonnerie, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on te fait comprendre que voilà, c'est toi, en fait, c'est toi qui es le maître du changement, du changement dans ta vie, en fait. Mais ce qu'il faut comprendre à ce niveau, c'est quoi? C'est que, je vais te prendre l'exemple d'une voiture. Une voiture, il n'y a que le concessionnaire qui peut savoir ou bien réparer une voiture. C'est-à-dire, quand il y a certaines pannes que lorsque ta voiture a, il faut que tu amènes ça chez le concessionnaire. Parce que même les mécaniciens, ils ne peuvent pas, les garagistes, les mécaniciens ne peuvent pas le réparer. Il faut absolument que tu amènes ça dans un garage du concessionnaire, en fait. C'est la même chose que l'être humain. Il faut te voir, toi, l'être humain, ton con comme une voiture que tu utilises. Ton con, c'est ton véhicule, si tu es, c'est tel. Oh, il y a certaines, je peux dire, il y a certains problèmes que tu as et que toi-même, tu ne peux pas résoudre. Il faut que ce soit la personne qui t'a créé qui résolve ce problème. Un peu comme la voiture, il faut que ce soit la personne qui a créé cette voiture qui résolve le problème. Comme toi, il faut que ce soit la personne qui t'a créé qui résolve ce problème. Et c'est ça, pour moi, le problème avec le développement personnel, c'est quoi? C'est que ça met l'être humain au centre de son changement. L'être humain ne peut pas être au centre de son changement, non. C'est le créateur, c'est Dieu qui est au centre de notre changement. Et c'est pour ça que je veux attirer votre attention là-dessus. C'est que, en suivant un peu les principes du développement personnel, un peu la tête baissée, en fait, vous pouvez, c'est possible que vous puissiez vous retrouver, en fait, sans vous en rendre compte. Dans des loges passionniques, par exemple, sans vous en rendre compte. Parce que vous allez vous dire que, mais, ce que j'ai dit dans le développement personnel, c'est la même chose qu'ils enseignent chez eux. Donc, franchement, ce qu'ils font chez eux, ce n'est pas mauvais. Donc, je vais aller chez eux. Donc, voilà, c'est vraiment pour attirer votre attention là-dessus. Pour toutes ces personnes, en fait, qui sont trop fans de développement personnel, pour toutes ces personnes qui font du développement personnel, faites très attention. Ce que moi, je peux conseiller, ce que moi, je vais recommander absolument aux personnes, c'est mettre Dieu au centre de leur changement. C'est mettre Dieu parce que tu ne peux pas être le maître de ta vie. Dieu existe. Jésus-Christ existe. Les deux existent. Il faut mettre Dieu au centre de ton changement. Il faut prier. Demander à Dieu de t'aider, de te montrer les moyens, les voies et moyens pour changer et de t'aider à changer. Parce que si tu veux faire ça toi-même, si tu veux changer toi-même et utiliser les techniques et les outils qu'on te donne dans le développement personnel, oui, ça pourra marcher sur le moment. Mais, sachant que ce n'est pas toi ton créateur, tu ne sauras pas ce qu'il faut faire vraiment, effectivement, sur toi pour changer d'effectivement, premièrement. Et deuxièmement, il y a ce risque-là de te retrouver, justement, dans tes cercles ésotériques. Parce que tu as vu la similitude entre les principes du développement personnel et les principes de ces cercles. Donc, tu vas te retrouver là-dedans par naïveté et par ignorance. Et, on ne sait pas ce qui va arriver plus tard. Donc, il faut faire très attention, même aux livres que vous lisez. Aujourd'hui, je ne lis plus n'importe quel livre en développement personnel. Ou bien, si je lis un livre, quand je commence déjà à voir certaines dérives, en fait, je prie. Ou bien, voilà, je sais que c'est Dieu qui est au centre de tout. C'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Ce sont eux qui sont au centre de tout, en fait. Donc, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est quoi? Si quelqu'un me demande que je vous offre, qu'est-ce que tu nous conseillons? Qu'est-ce que tu nous recommandons? Avec mon humble position, avec mon humble connaissance des choses, je peux vous conseiller, premièrement, de donner votre vie à Jésus-Christ, premièrement, et deuxièmement, de mettre Dieu au centre de votre changement. Vous voyez les problèmes que vous avez. Tu manques de confiance en toi. Tu as des problèmes, tu veux t'améliorer dans tel ou tel domaine de ta vie. Tu poses les actions qu'il faut, mais en demandant à Dieu de te guider. Tu pries, tu demandes, Seigneur, guide-moi dans mon processus d'évolution. Donne-moi les outils qu'il faut pour que je m'améliore. Et tu verras que Dieu le fera pour toi. Tu verras ça. Donc, fin de fin, ce que je vais te dire dans cette vidéo, c'est quoi? C'est qu'il faut faire très attention au développement personnel. Oui, engage-toi là-dedans. Fais-le. Mais, se transformer en tant qu'homme, devenir la meilleure version de soi en tant qu'homme. En fait, il n'y a que Dieu, notre créateur, qui connaît notre meilleure version, qui connaît en fait la version de nous qu'il veut. Parce qu'il dit dans Jérémy, que quand on était encore une masse informe dans le ventre de notre mère, en fait, il connaissait déjà les projets qu'il avait pour nous. Donc, c'est le moment en fait, justement, de le prier, de lui demander de nous révéler les projets qu'il avait pour nous, de lui demander de nous révéler en fait son plan de vie qu'il a pour nous. Et ensuite, en fait, de lui demander encore de nous aider à développer les talents qui nous seront nécessaires à accomplir cette mission en fait, qu'il nous a envoyé faire sur terre. C'est très important. C'est très important. Donc, je ne vais pas dire, je ne vais pas cracher sur le développement personnel. Non, parce que moi, j'en ai pratiqué pendant 5 ans. Non, je ne vais pas cracher dessus. Mais ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que pour moi, il y a mieux que ça. Et c'est ce que je viens de vous décrire. La meilleure, c'est la meilleure façon de faire, c'est mettre Dieu au centre. Au lieu de se mettre, nous, les êtres humains, au centre. Et c'est ça. Donc, voilà. Une voiture qui est en panne ne peut pas se réparer elle-même. Elle a toujours besoin soit du garagiste, soit du constructeur. Il y a certaines pannes que uniquement le constructeur peut résoudre. C'est comme toi. Il y a certains problèmes que tu as que uniquement ton créateur peut résoudre. Aucune technique de développement personnel te permettra de résoudre ces problèmes-là. Donc, voilà. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses du développement personnel? Qu'est-ce que tu penses de ce que j'ai dit dans cette vidéo? Dis-le dans les commentaires. Je te remercie et je te dis à bientôt. Ciao.